Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis madame Nata Nouré-Soudele, ancienne de sciences et physiques. Je suis également profiteur au cours de physique, chimie et technologie pour les classes de troisième. Nous commençons par la correction d'exercice que nous avons essayé précédemment. Premier devoir, compéter avec les mots suivants, la phrase qui suit. Nous avons du oxygène, d'hydrogène, eau, réaction chimique, décomposition et synthèse. La phrase est, la combustion du d'hydrogène dans l'air produit de. Cette aire est appelée de l'eau par l'électrolyse d'eau. Alors, nous allons chercher ensemble. La combustion du d'hydrogène dans l'air produit de l'eau. Dans le cours de la synthèse de l'eau, nous avons vu que le d'hydrogène réagissait, brûlait dans le dioxygène pour donner de l'eau, suivant l'équation suivante. qui suit le d'hydrogène, plus dans le dioxygène pour donner de l'eau. Alors, cette équation, l'étant, va être trouvée. Nous nous rappelons de ce que nous avons fait. Nous mettons le coefficient de la cour et qui dérouvait les oxygènes. Là, nous mettons le coefficient de la cour et qui dérouvait les oxygènes. Donc, la combustion du d'hydrogène produit de l'eau. Cette réaction est appelée la synthèse de l'eau. La décomposition de l'eau par l'électrolyse donne du d'hydrogène et du dioxygène. C'est la réaction épaisse. Nous avons vu que pour l'électrolyse de l'eau, grâce à l'électricité, nous passions de l'eau aux éléments qui dans leur état naturel. Donc, voilà. C'est ça. Nous, nous avons aussi une équation. La réponse, la combustion du d'hydrogène de l'air produit de l'eau. Cette réaction chimique est appelée synthèse de l'eau. La décomposition de l'eau par l'électrolyse produit de dioxygène et de d'hydrogène. Deuxième exercice, écrivez l'équation blanc de la réaction de synthèse de l'eau. Deuxième question, comment pouvez-vous savoir si un tube contient du d'hydrogène ou du dioxygène? Nous avons déjà écrit l'équation de synthèse de l'eau. Lorsqu'on parle de synthèse, c'est-à-dire qu'on forme l'eau. L'eau est un produit, donc partons du d'hydrogène et du dioxygène formés de l'eau. Comment met-on en évidence le d'hydrogène? Nous avons dit que le d'hydrogène est mis en évidence lorsque la combustion se fait avec une détonation. C'est-à-dire que ce n'est pas la détonation de la flamme que nous nous connaissons pour d'hydrogène. Et le dioxygène, lui, va raviver la flamme d'une bouchette d'alumètre à peine incondissante. Voilà la réponse. La présentation d'une flamme va nous permettre de déterminer la présence du d'hydrogène par la détonation. Donc, si vous approchez une flamme d'un milieu qui contient le d'hydrogène, vous allez pouvoir avoir une certaine détonation. Alors que si on approche un tison incandescent, c'est-à-dire qu'on a juste une petite incandescence, on va voir qu'il se rallume. Nous passons à la leçon suivante, qui est dans la séquence numéro 6, à savoir les solutions aqueuses. Cette séquence est la dernière de notre premier module intitulé « La matière, ses propriétés et ses transformations ». Cette séquence contient cinq leçons, à savoir la conductibilité électrique des solutions, la concentration des solutions, dissolution de quelques solides ioniques, « Identification des ions et pH des solutions ». Aujourd'hui, nous aborderons la première leçon de cette séquence, qui est intitulée « Conductibilité électrique des solutions ». Voici le plan de notre leçon « Objectif, prérequis, situation d'entrée, notion de solution, conductibilité électrique, exercice d'application et devoir. » À la fin de cette leçon, nous devons être capables de définir une solution aqueuse et de vérifier la conductibilité électrique des solutions de façon générale, en particulier des solutions aqueuses. Pour cela, nous nous rappellerons qu'une transformation chimique, une réaction chimique, est une réaction au cours de laquelle des corps purs disparaissent, tandis que le nouveau corps pur apparaît. Les corps pur qui disparaissent sont appelés réactifs, tandis que ceux qui disparaissent sont appelés produits. D'autre part, nous allons nous rappeler de ce que nous avons vu dans les circuits électriques, la notion de conducteurs et d'isolants électriques. Un conducteur électrique est un composé ou encore qui laisse passer le courant électrique, à l'exemple des métaux de fer. Un conducteur isolant est plutôt un corps ou une substance composée qui ne laisse pas passer le courant électrique, à l'exemple des matières plastiques. Situation d'entrée L'eau de source ne conduit pas le courant électrique. Cependant, en y ajoutant plus de sel de cuisine, on constate qu'elle devient conductrice. Comment expliquer ce phénomène? Le problème posé ici est de savoir comment vérifier la conductibilité d'une solution. Les hypothèses émises sont les suivantes. L'eau de source est un mélange homogène. Voilà pourquoi elle ne conduit pas le courant électrique. Ou alors, l'eau salée contient l'éluion. Ou encore, l'eau salée est un mélange éthiogène. Notion de solution. Qu'est-ce qu'une solution? Alors ici, dans le récipient 1, nous avons mélangé de l'eau et du sulfate de cuivre. Voilà pourquoi nous avons ce liquide. Nous avons ce que nous voyons là en bleu. Ce liquide qui est bleu. De l'autre côté, dans la bouteille, nous avons mis de l'animaïe de fer. La première question ici est de savoir quels sont les états des contenants qui sont dans le récipient 1, des contenus des récipients 1 et 2. Il est facile pour nous de voir que dans le récipient 1, nous avons un liquide et dans le récipient 2, nous avons le solide. D'autre part, en regardant le contenu du récipient 1, nous avons dit que nous avons mélangé du sulfate de cuivre et qui au départ est solide avec le mou. Et nous obtenons un liquide dans lequel nous n'arrivons pas à distinguer les différents constituants à l'œil. Nous notons donc ici que le récipient 1 contient une solution. Une solution est donc un mélange homogène, comme nous l'avons vu, le récipient 1 contenait un liquide bleu. Une solution est donc un mélange homogène, c'est-à-dire une seule phase, mélange dont on ne peut pas distinguer les constituants à l'œil nul, dans lequel nous avons dissous des solutés dans un solvant. Un solvant est l'espèce chimique qui est dissous et le solvant est l'espèce qui est dissous. Dans le cas du récipient 1, le sulfate de cuivre est le solité et l'eau est le solvant. Maintenant, nous voulons vérifier, rappelez-vous que nous voulons vérifier la conductibilité électrique des solutions. Nous avons déjà défini au départ ce que c'est que nos solutions. Maintenant, nous voulons voir est-ce que tous les liquides que nous avons autour de nous, toutes les solutions que nous avons autour de nous, conduisent le courant électrique. Pour le premier cas, nous avons fait ce montage. Il est question pour nous ici d'identifier les différents éléments du circuit, tels que nous avons appris en classe de 4e, puis d'observer et de dire si, oui ou non, l'eau pure est conductrice ou alors c'est un isolant. Commençons donc par identifier d'abord les éléments du circuit. En 1, vous allez reconnaître la pile parce que nous avons ici le signe plus et le signe moins. Vous reconnaissez bien une pile. En 3, 5 et 4, nous avons des fils conducteurs. En 2, nous avons une lampe. En 6, nous avons un déchet contenant de l'eau. Lorsque nous observons bien notre schéma, nous constatons que la lampe ne brille pas. Voici la lampe. Elle n'a pas d'éclat. Elle nous dit qu'elle ne brille pas. Nous constatons ici que la lampe ne brille pas. Alors, ceci signifie que l'eau pure ne conduit pas le courant électrique. Vous avez vu que la pile est un générateur. La lampe à incandescence est un conducteur aussi. Ainsi que les piles électriques. Alors, si le courant ne passe pas dans le circuit, ça veut dire que si le circuit est ouvert, le courant ne traverse pas de l'eau pour aller dans l'autre branche de l'autre circuit. L'eau pure n'est donc pas un conducteur. Si, ici, nous remplaçons l'eau pure par l'alcool, nous constatons ici que dans ce cas aussi, la lampe ne brille pas. Cela signifie que l'alcool, comme l'eau pure, ne conduise pas le courant électrique. Nous pouvons donc conclure que certaines solutions, contrairement à ce que nous pensions, certaines solutions ne conduisent pas le courant électrique. Celles qui ne conduisent pas le courant électrique sont dites solutions moulaires, à l'exemple de l'eau pure, de l'alcool, de l'huile de palme ou de l'huile de palme. Nous allons, cette fois-ci, remplacer l'eau pure par de l'eau salée. Vous savez qu'on obtient l'eau salée en mélangeant de l'eau pure avec du sel. Et nous avons vu en classe que le sel est un solide de formule NaCl. C'est le chlorure de sodium. Lorsque nous allons le mettre dans l'eau, il va se dissoudre. Alors, dans ce cas-ci, observons bien, nous constatons ici que la lampe brille en remplaçant l'eau salée, en remplaçant l'eau pure par l'eau salée. Nous constatons dans ce cas-ci que la lampe brille. Cela signifie que l'eau salée conduit au courant électrique. Nous remplaçons encore notre eau salée par une solution aqueuse de sulfate de cuivre, c'est-à-dire notre solution que nous avions dans la première activité où nous avions mélangé du sulfate de cuivre avec de l'eau qui avait la couleur bleue. Nous constatons que la lampe continue à briller. Cela veut dire que la solution aqueuse de sulfate de cuivre conduit au courant électrique. Quelle est donc la différence entre l'eau pure ou l'alcool et les solutions suivantes. Le sulfate de cuivre aqueur une cellule est-ce au-tage. L'eau pure ne contient pas d'ion et les moléculaires tandis que les solutions aqueuses de chlorure, de sodium ou de sulfate de cuivre conduisent sur le courant parce qu'elles contiennent les ions. Vous savez que lorsque le sel sera mis en l'eau, il sera transformé en ces ions. L'eau a plus l'ion que l'ion et l'ion que l'ion tandis que le sulfate de cuivre sera transformé en ions sulfate et en ion et en ion cuivre 2. Les solutions dont ils conduisent le courant électrique sont appelées solutions ioniques. Une analyse qui se montre que ces solutions sont constituées d'ions. La première solution aqueuse de chlorure de sodium contient les ions. elle a plus et c'est le mot les ions solides et les ions trouvurent tandis que la deuxième solution contient les ions cuivre 2 responsables de la couleur que la solution acquiert et les ions sulfate. Nous pouvons donc retenir que certaines solutions ne conduisent pas le courant électrique. les solutions qui ne conduisent pas le courant électrique sont dites solutions moulaires. C'est-à-dire qu'elles ne contiennent que des molécules. Si je mélange ce que je vais mélanger et que ça ne reste que des molécules il n'y aura pas passage du courant électrique. C'est la raison pour laquelle les huiles ne vont pas conduire certaines huiles ne vont pas conduire le courant électrique. L'eau pure ne va pas conduire le courant électrique. et l'alcool ne va pas conduire le courant électrique. Tandis que voilà nous avons les exemples de solutions moulaires l'eau pure et ici nous avons les molécules d'éthanol donc l'alcool. Ce que nous appelons vulgairement l'alcool en fait que nous utilisons c'est de l'éthanol. Les solutions ioniques c'est-à-dire les solutions qui contiennent les ions conduisent le courant électrique. Une solution est dite ionique lorsqu'elle contient les ions c'est-à-dire que chaque fois que nous allons dissoudre des solides ioniques dans des solvants nous obtiendrons des solutions ioniques elles vont conduire le courant électrique. L'exemple de solution ionique nous avons la solution aqueuse de produit de sodium que nous appelons au salé aussi pour la solution de chlorure de calcium qui contient les ions calcium et les ions chlorure. Dans précédemment nous avons séparé la solution de sulfate de sodium nous pouvons passer aux exercices. Avant l'exercice rappelez-vous qu'à la maison l'eau du robinet conduit le courant électrique. Si l'eau du robinet conduit le courant électrique vous pouvez déduire que cette eau n'est pas de l'eau pure mais que c'est un mélange émogène c'est une solution qui contient les ions. D'autre part lorsque je mets mon savon mon détergent dans de l'eau cela va augmenter la conductivité de l'eau voilà lorsque vous faites le ménage à la maison vous devez faire attention parce que l'eau qui vient du robinet est conductrice. Lorsque j'ajoute encore le savon dans cette eau là j'ajoute la quantité d'ion et en ajoutant la quantité d'ion le passage du courant va être un peu plus grand. Voilà pourquoi on vous demande de porter des babouches ne pas faire le ménage bienfier s'assurer qu'on a tout débranché autour de nous pour éviter les risques d'électropulsion. Exercice 1 Choisir la bonne réponse Les solutions ioniques ou moléculaires conduisent le courant électrique Nous avons vu en utilisant l'eau pure ou en utilisant l'alcool que la lampe ne brillait pas vous rappelez le dispositif que nous avons fait la lampe ne brillait pas cela signifie que ces deux solutions là qui sont des solutions moléculaires ne conduisent pas le courant électrique Pour qu'une solution conduise le courant électrique elle doit contenir des ions La bonne réponse est donc les solutions ioniques conduisent le courant électrique Deuxième question Les solutions moléculaires ou ioniques sont constituées de molécules Alors vraiment ici c'est juste un peu d'intelligence une solution moléculaire ou ionique une solution qui est moléculaire contient des molécules et une solution qui est unique contient des ions Donc les solutions moléculaires ne contiennent que des molécules Exercice 2 Répondre par vrai ou faux aux propositions suivantes L'eau pure conduit le courant électrique Dans notre première activité nous avons fait un circuit électrique dans lequel nous avions une lampe à une radicence un générateur une cuve contenant de l'eau et des fils et des fils conducteurs en trempant les fils conducteurs dans l'eau Nous allons remettre le chinois en plus les 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 C'est parti. Ok, et si nous avons un truc qui contient nous, nous avons les fils électriques, nous avons un autre générateur et une autre lampe. Le symbole de la lampe, c'est un cerf avec une froid et le générateur 30 à l'huile est monté. Ici nous avons une file, une file est représentée par une borne plus longue qui correspond à la borne plus petite et une plus petite et plus épaisse. Alors, voilà le schéma normalisé de ce que nous avons fait à l'activité précédente. Et nous avons constaté que la lampe ne brille pas comme ici nous avions plutôt de l'eau. Quand nous avons de l'eau pure, la lampe ne brille pas. Ça veut dire que l'eau pure ne conduit pas le courant électrique. la proposition est hausse. Toutes les solutions ioniques conduisent le courant électrique. Nous avons vu dans l'activité qu'en remplaçant l'eau ici, par de l'eau salée, la lampe se met à briller. Lorsque la lampe se met à briller, nous avons changé de solution. Nous avons mis la solution de sulfate de cuivre. Nous avons constaté que la lampe continue à briller. Nous avons donc, par extension, dit que toutes les solutions ioniques conduisent le courant électrique. Cette proposition est vraie. Revenons donc à notre situation d'entrée. L'eau de source ne conduit pas le courant électrique. Cependant, en y ajoutant du sel de cuivre, on constate qu'elle devient productrice. Comment expliquer ce phénomène? L'explication que nous avons est que l'eau de source est moléculaire. Si elle ne conduit pas le courant, ça veut dire qu'elle est moléculaire. Tandis que l'eau salée est ionique. Rappelons-nous qu'en mettant notre sel dans l'eau, il va se dissoudre. Il va se transformer en ion, Na plus et Cl moins. Et bas de ci bas, il se fait conduire le courant électrique. En deux fois, pour la prochaine fois, il faut classer les solutions en solutions conductrices et solutions non-conductrices. Qu'est-ce qu'une solution conductrice? C'est une solution qui se laisse traverser par le courant électrique. C'est-à-dire que si nous la mettons dans le circuit que nous avons au tableau, la lampe va se mettre à pied. A contrario, une solution non-conductrice, encore appelée solution isolante, ne laissera pas passer le courant électrique. Cela signifie que lorsque nous la mettrons dans le dispositif que nous avons décidé, la lampe ne va pas saluer. Alors, nous avons l'eau salée, l'eau sucrée, le chlorure de potassium, la solution de chlorure de potassium, de l'huile de palme et du vin rouge. Il faut noter ici que si vous voulez vous-même monter, faire le montage que nous avons fait là, vous devez vous rappeler de tout ce que vous avez appris comme précaution à prendre pour manipuler le courant électrique chez vous. 1. Utiliser le matériel approprié pour ne pas créer un incident à la lampe. 2. Donner la condition suffisante pour qu'une solution conduise le courant électrique. 3. Donner 4 exemples de solutions conductrices. Voici les références que nous avons utilisées pour mêler à bien cette leçon. Nous, nous sommes rendus à haut terme de notre leçon. La prochaine sera intitulée « Notion de concentration d'une solution ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada